Artistes, explorateurs, poètes qui nous emmènent visiter des contrées inconnues, nous dévoilent le monde tel qu'on ne l'imaginait pas, ouvrent des portes dont on ne soupçonnait pas même l'existence. Ils font voir et entendre autrement et autre chose que les évidences. Sans eux, nos sens seraient moins sensibles, si ce n'est impuissants. Ils tournent la tête pour qu'on ne les voit pas pleurer. Parce qu'ils se sentaient complètement trahi. Raconte-moi une histoire, ton histoire, notre histoire. C'est une complexité extraordinaire. Les films, les livres, les chansons apportent des réponses aux questions que l'on se pose ou nous confrontent à de nouvelles interrogations, sitôt résolues. Sans eux, nos sens seraient moins sensibles. « Raconte-moi une histoire, ton histoire, notre histoire. » J'ai l'impression qu'elles me sont destinées, que la voix de leurs auteurs s'en échappe. Ce sont des lampes que je frotte des yeux et dont sort un bon génie. Il faut parfois adapter ses moyens à ses désirs. « Raconte-moi une histoire. » « Qui raconte merveilleusement l'époque. » « Sans ironie et sans... » « Sans eux, nos sens seraient moins sensibles. » « Ça, c'était très intéressant. » « Un étrange voyage. » « Avec plaisir, cher ami. » « Avec plaisir, cher ami. »